amis poudreux bonsoir nous voici donc dans une je vais essayer une petite vidéo voilà qui vous présente le mon nouveau moule à balles pour le calibre 36 la balle richemont voilà je vous l'avais présenté un petit peu dans ma dernière vidéo c'était pas une petite et 1h22 je me suis aperçu après coup et donc je tenais quand même à vous montrer le moule en fonctionnement comme quoi c'est baisser un moule si le lit en aluminium comme on trouve mais qui qui fait une balle un peu original voilà et qui existait d'ailleurs à l'époque quoi et donc je voulais vous le montrer en action voilà tout simplement pour vous montrer d'où vient la balle les balles que vous m'achetez voilà tout simplement et vous montrer comme quoi mais c'est pas c'est pas compliqué à faire un moule moule classique donc là comme je vous l'avais dit il ressemble à rien parce que tout ce qui est fixation accessoires et autres et a été fait de façon à ce juste qu'il soit fonctionnel mais le la cavité tout ça a été usiné de façon vraiment très 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 précise il faut apporter de la précision là où il faut et pas s'attarder sur des choses secondaires quoi on va dire voilà donc mais je les mets un peu en chauffe j'ai mon plomb et chaud et bon cela je vais là je les laisser c'était juste pour garder le moule un peu chaud donc c'est un moule en aluminium je peux le faire en laiton mais c'est mon premier qui s'ouvre comme ça voilà j'en ai fait plein des bizarres et c'est mon premier en fait que on trouve on trouve de partout quoi qu'il soit en alu en fer enfin en acier en alu en laiton aussi c'est pas mal le laiton bon c'est beaucoup plus cher c'est sûr mais ça permet d'avoir une inertie bon ils sont plus longs à chauffer en aluminium ils sont forcément beaucoup plus rapide à chauffer mais ils supportent mal les hautes températures donc il faut travailler comme plus un poil moins chaud voilà où de temps en temps ralentir le rythme ou l'arrêter voilà le temps de recharger à mettons le four à plomb c'est c'est le temps de c'est bien de le laisser un peu se reposer voilà sinon moi ce que je fais pour gagner du temps pour le refroidir je fais un peu comme les googles quoi et je je l'ouvre cela on va là voilà je l'ouvre et je le je le secoue comme ça donc l'excédent de chaleur se diffuse très vite voilà j'ai moins de problèmes avec mes autres moules du fait qu'il ya tellement de mécanique de ressort et autres que la chaleur se dissipe beaucoup plus rapidement un peu comme un moteur de moublette ou de de tondeuse ou autre qui en aluminium est plein de deux deux parties des ailettes en fait pour que la chaleur se diffuse donc il n'y a pas besoin de dissouffler dessus ou autre pour le refroidir donc là ils ont tendance à vite monter en température donc faut travailler comme plomb un peu moins chaud voilà donc bien on va le on va le faire fonctionner voilà donc moi je le ferme j'utilise toujours mon morceau de bois pour le le coupe g et c'est parti mon kiki allez voilà classique le plomb est une paire de secondes à durcir voilà on le voit hop ça y est il est dur voilà il durci alors je vous ai parlé la fois de mon jean humide sur mon jean sec c'est c'est pas mal parce que ça vous donne une indication si votre balle et le plomb et le moule est bien chaud ou pas parce que tant que ça fait pas c'est que c'est pas bon voyez celle que j'avais laissé la première voilà voilà je mets là celle là le sont magnifiques c'est des miroirs donc forcément un usinage parfait voyez le démoulage il n'a qu'une cavité c'est mon premier je ne me suis pas amusé en faire 36 d'ailleurs si je devais en faire 36 je ne les ferai pas aligner comme ça à l'avenir des moules bizarre vous allez en voir c'est plein d'imagination voilà impeccable il a mis une paire de secondes à durcir et alors on le regardera je voulais montrer de plus près voilà comme d'habitude nickel voilà dans mon autre vidéo la salle d'avant qui dure une heure vingt je crois ou un truc comme ça je vous expliquais comment il fonctionnait bon mais là vous avez la preuve devant vos yeux il n'y a pas de souci avec mes moules moi quand j'usine je fais pas les choses à moitié et bon mais soit c'est travaillé soit c'est pas travailler mais bon mais voilà il marche bien jusqu'à présent j'avais pas j'avais pas le comment dire là le besoin en fait d'un moule comme ça étant donné que moi je coulais par le dessus et le dessous des balles qui n'avaient pas de gorge de graissage qui avait souvent un rétrain et donc j'avais pas nécessité d'avoir un moule qui s'ouvre en deux comme ça quand on peut s'en passer pour la finition pour éviter d'avoir des des bavures sur les côtés comme comme j'ai vécu en fait avec pas mal de moules que j'ai acheté autant mouler dessus dessous c'est pas plus mal et mais quand il ya des gorge de graissage des formes bizarres bon mais là on n'a pas le choix voilà ok n'est une deux trois ou dix il s'ouvrira il fera pareil maintenant moi si je vous si je devais avoir à me faire un qui fait comme un certain si six cavités vous savez tout à l'heure là je ferai pas comme ça moi je vais le tester mais je le ferai pas comme ça je le ferai plutôt un peu comme un livre vous voyez pourquoi me 6 d'un coup alors qu'on peut très bien avoir au lieu de deux barres on peut très bien avoir trois c'est à dire trois là et trois là et quand on ouvre la barre du milieu serait fixe moi c'est des trucs que j'imagine comme ça et qu'il y en ait un deux ou trois de sa côté voilà comme ça quand on ouvre ça tombe là ça tombe là la partie du milieu serait fixe il y aurait deux qui s'ouvrirait sur les côtés pourquoi pas on peut tout imaginer et forcément tout réaliser après voilà il suffit de le dessiner de l'usiné mais je me dis ma fois pourquoi pas donc des choses des choses bizarres ça fait que commencer et on les regardera de près voyez le plan est chaud il est toujours liquide voilà en aluminium liquide et on regardera si on trouve la bavure pour voir un peu parce que là quand même c'est clair et net le moule s'ouvre en deux voilà liquide hop ça coule de partout nous sous saille pas de souci alors là le four à plomb je l'ai réglé sur cinq je crois je regarde oui il est sur cinq mais les sur cinq depuis un moment et j'ai laissé le le moule dessus bien au bien quart d'heure quand même parce qu'il reposait sur sur ça et sur ça voilà le voilà il était comme ça il posait sur ça sur ça et je fais doucement au dessus du plomb alors à chaque fois que j'y penserai à chaque fois que je pourrai je vous donnerai des petits conseils parce que vous voyez moi j'aime bien rentrer dans les détails parce que ce sont des problèmes que moi sur des années des années que j'ai rencontré et pour vous éviter de 2 c'est pour vous faire gagner du temps pour vous comment dire vous éviter de vous faire mal parce qu'il ya quand même du danger des choses que des fois on pense pas d'ailleurs donc tout ce que je pourrais vous apporter alors les anciens c'est sûr que bon mais ils savent tout déjà et moi je parle surtout pour les nouveaux ça s'adresse autant à des anciens qui veulent quelque chose de très 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 spécifique et qui avec qui on parle un peu le même dialogue mais pour les nouveaux que j'apprécie beaucoup les nouveaux qui se lancent dans la poudre noire moi ça me fait plaisir énormément plaisir parce que c'est une passion quand même et moi en tant que passionné si je peux partager des choses qui peuvent vous vous avancer vous vous comment dire vous conseiller vous vous aider à vous préparer ne pas acheter des choses inutiles vous voyez ce que je travaille avec des gammes et tout ça j'ai coulé mais je dirais pas des tonnes de plomb j'ai toujours mes doigts j'ai toujours même est ce que je me fais mal non travaille pas avec des gammes moi j'ai jamais travaillé avec des gammes c'est pas possible c'est là vous allez vous faire mal c'est que vous n'êtes pas confiant c'est à partir au moment où vous connaissez l'environnement du coulage de plomb vous promet vous prenez en amont toutes les précautions qu'il faut et vous ferez pas mal et vous travaillerez en toute confiance voilà allez on en fait quelques une de plus et donc toutes ces balles sortent de la même cavité du même moule que vous m'en commandez 9 50 200 300 elles sortent du même moule donc je vous l'avais montré la dernière fois piacoulis balance on est quand même dans une ordre de grandeur où la tolérance chez moi elle est très minime quand même ce qui n'est pas le cas de partout donc vous avez quand même un produit un produit quand même qui est à la fois original et régulier que ce soit un point un diamètre et 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 ça pour pour tout le temps quoi voilà à l'occasion bon ça m'embête un peu la vidéo elle durera pas très très longtemps parce que je vais pas non plus quand même dévoiler trop de choses mais à l'occasion je vous montrerai le moule c'est moule à trois balles voilà trois balles pourquoi trois balles actuellement vous avez un 44 mais trois fameuses balles vous savez la semi voie de cutter la nez ronde et la nez pointue logive un peu pointue alors elle reste pas longtemps pointue et comme vous l'avez sorti elle est jolie même mais je vous le montrerai en action tiens vous le montrerai tel à tout à l'heure mais pas en action bien que non je ferai une vidéo pour celui là pour le 44 ans ça c'est le 36 richement exactement exactement c'est son nom son vrai nom parce que les plans forcément sortent de ces des plans d'origine ça c'est là c'est la calibre 36 richement lab type 3 voilà c'est pas c'est pas la type 2 c'est pas la type 1 c'est pas autre chose que la c'est la richement lab type 3 voilà c'est son nom pour moi qui l'a inventé c'est une une balle un projectile qui a été réalisé à 1862 quand ça tombe pas vous tapez sur le l'écrou là voilà tapez pas sur le moulin moi des fois je tape un petit peu sur le coupe g mais mais moi je sais ce que je fais quand même voilà laissez toujours un petit peu d'excédent de plomb dessus de toute façon c'est monté ce ressort on le voit pas mais le fait de tapoter ça vibre et ça me fait tomber bien comme il faut le la carotte en fait l'excédent de plomb moi que j'appelle ah ben voilà 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 vous entendez le sur le jean mouillé c'est un indicateur quand même que le plomb là il est il est bien chaud quand même si ça faisait pas là je peux vous garantir vous le regardez de près vous le remettez là donc c'est un indicateur c'est pas mal c'est pas mal et puis quand j'ai envie de de les voir de près et tout hop je ferme je je les je les tourne un peu ça me les refroidit comme ça et je les quand je suis seul et je les prends je les mets j'ai un carton sur une planche et je vide ça dans un carton doucement bien sûr je les étale et je remets mon jean et c'est reparti pour bon ben là sur regarder je travaille sur une chaise pourtant la maison est grande mais moi ça me suffit je suis bien là c'est ma petite chaise à roulettes genre bureau donc je mets au plus bas j'ai voilà j'ai ma chaise devant mon bois mon jean mon four à plomb qui est dans un angle de table là et eh ben ma foi j'ai tout là je bouge pas là je n'ai pas mis mais souvent j'écoute la radio france info tout ça là ça me ça me tient compagnie et et voilà voilà eh ben ma foi je sais pas combien il y en a là moi l'air pas mal je regarde un peu mais bon j'avais tout laisser quand même bien chauffer le moule le le plomb je vais mettre non on fera une autre vidéo voilà je vais les mettre à refroidir et je vais vous les montrer de près voilà donc où le classique à mal regard de près un peu terre j'ouvre le leger alors je sais pas si on voit à terre là j'ai l'écran voyez un peu la qualité comme elle a été usinée alors c'est pas facile parce qu'il ya un bon b je vous dis pas l'outil quand même est ce qu'il faut à la fois rentrer creuser donc forcément on va faire un plat au fond dégager sortir faire l'arrondi c'est c'est pas facile c'est pas du droit elle est remplie la balle voilà eh bien on va voir s'il ya des bavures terre il y en a forcément une et n'a forcément une mais qui sera quasiment invisible même et même aux doigts des fois comme je vous disais mon gamin il était étonné parce que quand c'est lui qui s'occupe de me récupérer ça de le bidet et de me le remettre il a le temps de les observer un peu comme je dis regarde bien que si tu envoies une qu'un défaut ou quoi tu l'enlèves mais c'est que moi les premières bien sûr forcément je le vois je le sens à force depuis c'est je pourrais pas dire le chiffre ça se compte à centaines de milliers de balles je laisse imaginer un kilo de place que ça représente c'est c'est beaucoup quand même donc moi ce que je vous dis ne prenez alors là je vous le dis sincèrement pour les poudreux il ya des grands spécialistes tout ça moi j'en ai connu et des champions du monde de multi champions du monde de tout en fait des gens qu'on fait champion de france voilà ils gagnent tout en permanence sur pas mal de discipline ou des fois j'ai pris des conseils un peu pour argent comptant sans chercher à tester et bien ça marchait pas bien pour moi voilà peut-être que pour ces gens là ça marche bien par rapport à leur arme par rapport à pas mal de choses et parce qu'il ya tellement tellement en poudre noire il ya tellement de paramètres à contrôler et à maîtriser que des fois quand on fait pas du point on sait pas d'où ça vient si c'est trop trop de poudre pas assez de poudre la bourre le calibre le encore dans les armes de point ça va vite mais dans les armes longues je peux vous dire que pour faire du point quand je dis du point c'est voilà sur du tir à 100 m mettons au moins au moins faire du 90 à presque régulièrement quoi il faut quand même affiner tout et des fois il ya des choses qui disparaissent c'est à dire que des des réglages vous avez fait qui était bon et dès qu'ils disparaissent petit à petit alors ça peut être la cheminée il faut contrôler parce que le diamètre il a un peu un peu grossi ça peut être beaucoup 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 de choses donc il ya une maîtrise de tout et chacun amène un petit peu c'est comment dire ses avis ses conseils tout ça donc ne prenez jamais jamais pour argent comptant tout ce qu'on vous dit testez le faites des tests voilà des maxi mini dans tous les paramètres et vous en tirerez des déductions voilà après faites attention aussi à ceux qui vous racontent des conneries volontairement coin parce que ça y en a il y en a qui sont forts pour ça et ça ça c'est pas bon pour la le nouveau quoi qui qui a besoin de bons conseils d'aide parce que c'est quand même dangereux c'est quand même faut pas faire n'importe quoi et moi ça me ce que je vous dis ne le prenez pas pour argent comptant mais moi sincèrement ce que je vous dis j'essaye quand même de vous apporter quelque chose pour pour que vous puissiez avancer pour que vous puissiez après vous faire votre propre opinion votre propre vos propres réglages affinés en fonction de votre arme en fonction du calibre de votre arme de votre charge de poudre du choix de la balle du poids de la balle voilà voilà donc on va les regarder d'un peu plus près maintenant elles ont dû refroidir voilà voilà sont toutes belles tb c'est pour exemple bien refroidir j'ai l'écran qui est à côté comme je vous disais j'ai pas une bonne une bonne vidéo une bonne caméra et je la changerai alors je vais essayer de voir que quand même que alors voyez le leur enflé je l'attire par la base à ce pas facile c'est une caméra de merde que j'ai j'avais acheté ça en passant bien faire comme je comprenais rien j'aurais dû vérifier qu'il y avait il faut qu'il y ait marqué autofocus et ouais donc voilà les projectiles voilà sur les photos de nature à bail sur le site de vente là où je les mets là par 9 50 100 ou 200 il y a des belles photos parce que j'ai c'est pas c'est une grande un petit local avec pas mal d'éclairage tout ça donc ça fait des belles photos c'est sûr là c'est vrai que pour le coup un fois que j'investisse voilà il faudra j'investisse dans dans une bonne petite caméra donc vous voyez le moule marche bien ça se démoule bien donc pour centré c'est centré il n'y a pas de choses à moitié le l'usinage est parfait les airs que les plots tout ça fait les pions sont super bien le guidage est nickel il n'y a aucun jeu et que j'en fasse 50 ou 300 d'un coup là mais franchement s'arrête pas quoi on s'arrête pas on n'a pas de problème voilà donc oui chaque fois que vous pourrez vous donner un conseil que ce soit dans la coulée à mettons de plomb voilà que ce soit dans moi voilà par exemple un petit conseil comme je vous avais dit dans mes premières vidéos j'ai un four je crois que c'est li oui li pro pro 4 ans un truc comme ça ouais pro 4 ans sont pro 4 ou pas pro 4 lit ou pas lit essayer de travailler si possible avec un four entre plein et la moitié voilà comme ça quand vous en avez vider la moitié bon sur un lit pro 4 quand vous êtes presque au plein et que vous arrivez à la moitié ce que vous avez passé déjà j'ai pas quatre kilos moins de plomb sans vous arrêter voilà vous gardez le même plomb à la même température il ya une grosse inertie une grosse masse je suis pour travailler avec une flaque au fond c'est pas la peine non arrêtez tout là partez voilà quand je donne des températures des degrés des réglages voilà cinq six sept c'est pas pour rien mais c'est avec un four quasiment plein partez sur un four quasiment plein donc là vous pouvez foutre moins sept ou huit kilos dedans et qu'elle arrive à peu près à la moitié vous faites une pause ça reposera tout le monde le moule tout ça et vous vous le remplissez doucement et vous quand il a voulu remettre à fond remettez le plomb vous remettez à fond et vous repartez de zéro en fait voilà mais c'est le mieux plutôt que de de temps en temps à remettre ou autre avec une flaque au fond mais vous allez voir un plomb un coup il sera à 400 degrés un coup il sera à 320 un coup non mais c'est du n'importe quoi donc essayer d'avoir de l'inertie et du une masse qui va perdurer dans le temps pour avoir un travail régulier voilà bon c'est vrai je fais que me répéter mais la régularité dès le départ dès la fabrication de la balle ça commence la régularité et oui sinon si comme je vous je vous dis il ya tellement tellement de paramètres à contrôler que si déjà chaque paramètre facile vous y tenez c'est déjà ça de moins quand même parce que si un coup vous tirez une balle qui fait 130 grain l'autre 140 un coup je sais pas moi calibre 360 un coup 380 dans la la c'est même pas la peine si vous faites des mauvais des bons tirs c'est le hasard c'est le pur hasard si vous faites des des mauvais tirs et vous savez pourquoi maintenant mais oui mais ça pour avoir ça en fait de vous acheter des sachets là n'est tout pas cher alors déjà le plus c'est pas du plus c'est pas du plomb pur mais vous verrez ce que ça fait quand même voilà c'est du tout venant vous mettez des mettez n'importe quoi à la place ça fera la même chose moi c'est c'est pas pour vendre générer à foutre c'est c'est vraiment pour vous donner des bons conseils voilà des très 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 bons conseils qu'il ne faut pas prendre comme je dis il faut prendre du recul sur ce que vous écoutez et faire des tests voilà mais soyez réguliers réguliers donc là comme je vous dis tous les fours à plomb travaillez pas avec une flaque au fond juste un kilo comme ça non non remplissez le mettez le à fond attendez que que tout soit bien fondu mettez votre moule dessus 10 minutes un quart d'heure si c'est trop c'est pas grave vous savez ce qui va se passer s'il est trop 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 chaud donc là plutôt que de partir d'un truc froid plomb froid moule froid que là vous allez un coup les 50 pour rien vous partez de tout trop chaud pas bien grave moi ça m'est arrivé les deux premières balles je coupais j'ouvrais j'avais encore du plomb qui coulait dedans mais c'est pas grave du tout ça refroidisse ça va plus vite à refroidir qu'à réchauffer donc par déduction qu'est ce qu'il faut faire vous me partir de trop que pas que pas assez et oui en quatre cinq balles ça y est vous pouvez les éliminer même qu'elles sont jolies et les quatre cinq dix premières moi je les fous là dedans direct cherche même pas à comprendre même qu'elle est belle parce qu'après quand vous les peser ce que vous voyez pas la balance et le pied à coulisses c'est meilleur que vos yeux ça va vous donner vraiment la le le vrai voilà voilà donc mais voilà ce ce premier petit moulin richemont laboratoires type 3 calibre 36 calibré 380 eh ben on va prendre le pied à moi moi je suis né avec un pied à coulisses et du matin au soir si j'ai pas ça je serai malheureux j'ai des piles d'avance d'ailleurs en cas en cas qui est et il faut que j'en achète d'autres bon j'ai pas que ça comme un petit de mesure quand même heureusement mais ça là c'est limite on aurait pu me le greffer comme ça au moins mais bon il me suit il s'arrête pas de monsieur on va regarder voilà on va le mettre un inch ouais pas mal et franchement vrai je la vois pas la bavure de mon gamin il avait raison je la vois pas donc tout à zéro et 379 379 on prend une autre 379 et demi une demi millième de pouces à je la prends pas me plaît pas il y avait les petites marbreurs sur la partie restreinte qui permet de soit bien bien la positionner dans le barilet avant de la sortir soit de réaliser des cartouches papier elle est plutôt à la base de fait pour les cartouches papier mais le on peut s'en servir dans les dans les deux modes de chargement 1 je suis bien je suis bien zéro 379 et demi voilà oh mais des fois le se met un peu comme un leçon bombé les fois c'est un peu légèrement en travers et ça force la mesure forcément là il faut qu'il faut le faire sur une table à plat tout poser à plat être bien bien parallèle à 300 380 même 380 et demi voyez le tien on est à 380 je veux vous dire 379 et demi au 380 ça représente moins d'un centième de millimètre à millimètre et je vous parle mais on va le mettre à millimètre on reprend une au hasard à millimètre c'est 965 965 si je mets un inch 380 mais voilà donc c'est correct c'est plus que correct même moi je dirais par rapport à tout ce que j'ai connu et tout ce que j'ai acheté comme un moule et que j'ai revendu parce que ça me eh bien ça ça me correspondait pas je vous dis pas le nombre de mou le lit que j'ai acheté revendu et je me suis servi qu'une fois et je crois tout ce que j'ai acheté à l'ici je n'ai qu'un je n'ai qu'un pour le 45 70 le 405 grain base de creuse que je regarde il est pas mal mais toutes les balles rondes tout ça vous dit j'ai revendu instantanément ça correspondait pas ça me sortait des balles plus grosses et souvent moi je parle de trois calibres de trois millièmes de pouces prenez je prenais du 590 pour le fusil de mon gamin lardésa calibre 50 du cas du 404 oui 490 j'avais du 493 alors après on se retrouve tous avait des pattes des des patchs tissus hyper fin la même couleur le même tissu vous montrerai comme je vous ai expliqué calibre 451 j'ai jamais réussi à l'avoir ni en achetant des balles ni en achetant des moules la feuille que je me le fasse mais plein 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 de trucs comme ça quoi alors moi qui suis de la précision je vous dis pas bon sur le moment ça me fait rire presque tellement je me vois c'est bon laisse tomber je peux pas compter sur sur des trucs à 40 euros c'est pas possible quoi voilà c'est du jetable c'est vrai c'est du jetable par contre la finition alors là là je ne crache pas sur sur l'île attention ce qui me déplaît c'est que les calibres n'ont jamais correspondu à ce qui est affiché et par contre c'est les c'est la finition ils sont super bien usiné forcément c'est des des machines numériques c'est c'est le must pour faire de la série et surtout dans de l'aluminium on fait quand même comme bon je préfère le laiton quand même mais dans l'aluminium on fait de la de la super finition et en usinage je travaille autour et à l'ancienne comme on dit voilà pour parallèle à l'ancienne des bons outils dans l'aluminium j'utilise des outils en acier rapide que j'appelle l'acier hss que je je meule moi même que je regarde à la loupe que je travaille après des limes diamant tout ça pour avoir une super finition mais donc j'arrive au même résultat vous voyez c'est des miroirs quand même et les plus que des miroirs parce que moi y'a pas de bavure regardez je la tourne devant vous et bien franchement même la peau qui sent quand même on peut sentir une variation de quelques microns à la peau et bien franchement je sais pas je sais pas où c'est qu'elle est la bavure voilà un moule qui sont comme ça c'est mon premier donc alignement parfait les plots positionnement par faire ma foi j'allais le toucher d'autres fois encore voilà voyez la qualité qu'on allait à quoi le ressemble à les bombes et les bombes et s'il n'y avait pas le le retrait derrière on aurait dit un ballon de rugby voilà qui d'un côté à à la partie qui va recevoir la l'étui papier en fait on commesse un truc qui vient des états unis on va dire que ça ressemblait plutôt un ballon de foot américain quoi c'est exactement ça en plus voilà si on fait la symétrie de la tête comme d'autres côtés ça vous fait un ballon de rugby je vous montrerai les plans imprimé deux fois ni côte à côte c'est un ballon de rugby le truc ouais les marrant c'est franchement moi moi le m'a plu elle m'a plu de suite et je n'allais à l'essor balle assis sort sur un barreau voilà voilà le plus le sait faire l'outil au purée quelle galère et ouais moi j'ai des yeux il me faut des lunettes pour voir de près et j'en ai plein de lunettes les lunettes loupe des lumières tout ça pour moi il faut que je sois à l'aise pour travailler voilà mais je vous sors des machines comme ça et après ça sur ça voilà donc des on est 39 minutes au purée c'est pas possible et je vois pas le temps de passer bon mais et bien voilà voilà le moule richemont calibre 36 richemont laboratorie type 3 moule en action voilà et bien à bientôt pour d'autres vidéos et et à chaque fois que je pourrais que j'y penserai que ça me vient à l'esprit parce que des fois ça me vient à l'esprit mais après les mères je vais plus leur dire au sac ce petit conseil ou quoi et bien chaque fois que ça me reviendra à l'esprit je vous le dirai ou alors il faut que je le note je fasse une liste mais bon moi je suis pas trop papier je vous le dis moi moi les papiers c'est les plans voilà par contre des cahiers de plan j'en ai des cartons et des cartons bon mais c'est comment ça voilà mais maintenant faire des papiers des papiers c'est bon moi j'ai ma mère qui s'en occupe déjà moi pour mon rsi et mes impôts et tout ça parce que ça ça me gonfle sérieux et ouais surtout dernièrement une belle surprise à le foncier juste mais moi je suis déclaré c'est pas comme certains vendeurs surnature à bail ou de partout là qui vendent des trucs ils achètent des moules à trois francis sous et qui vous vendent des balles de merde non enfin moi je suis voilà je suis vulgaire je suis désolé mais des mais c'est c'est pour les nouveaux ils achètent du n'importe quoi ça me fait peine moi de voir des gens qui dépensent des sous pour avoir rien quoi donc moi je suis déclaré comme je vous disais nature abîme prend 10% là je vais j'ai une mauvaise nouvelle voilà déjà que la taxe foncière à la montée en plus mais ne me rajouter en plus parce que je suis dans ma deuxième année d'activité aller ça de plus deux foncières sur une activité professionnelle que je fais un peu à la maison alors après on travaille pour rien quoi c'est on le voit en ce moment et aux actualités tout ça c'est non c'est lamentable quoi c'est lamentable ça va j'ai pas 20 ans de moins parce que je vous promets je me casse je vends je vends la baraque je vends tout je me casse au québec ah ouais là bas ça fait longtemps que la constitution de l'heure du canada elle est constituée ils ont 4% de chômage quoi c'est pas comme ici oui non c'est enfin bref voilà c'est pour ça qu'à ce moment les actualités tout ça moi ça me ça me touche et ça me touche parce que moi je suis un travailleur et quand on voit qu'on pompe toujours sur les mains mais ça c'est pas normal enfin bref voilà bon eh ben voilà 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 le moule en action pour vous montrer que ben moi je suis pas mythomane comme certains qui sait de ah oui il y en a un qui était petite parenthèse après je j'arrête la vidéo il y en a il a vu ça il a vu ça il me dit vous pouvez me faites moi le moule il me dit sinon je le commande aux usa et ben j'ai dit franchement oriente toi déjà vers les usa parce que vous avez déjà il veut le tour alors qu'il est même pas avant de ce machin le mec il veut vous faites ça sinon je m'adresse aux usa mais qu'est ce que c'est ces gens là quand même si bien le mec il a même pas un revolver il a rien du tout il a même pas les sous pour acheter un revolver et il veut m'acheter un moule si bien pourquoi pas moitié prix que lille aussi non il faut pas déconner voilà des fois ça me fout les boules quand même je tombe sur des étés des énergumènes autant moi je fais des moules bizarre mais autant je tombe sur des gens bizarre aussi je comprends pas d'ailleurs je sais pas si c'est cette société là qui 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 rend les gens arrivistes ou je sais pas quoi mais bon bref moi je fais de la qualité de la précision et ça ça une coûte et ça prend du temps ça ça se fait pas de cinq minutes moule comme ça quand même et sans compter les heures et les heures de recherche pour trouver les éléments les plans tout ça pour arriver à aboutir ça moi je l'ai pas inventé cette balle elle existe depuis 1862 voilà donc il s'en bavure et aux bonnes côtes vous avez vu le bon point peut pas mieux dire voilà et bien je vous dis à bientôt pour pour d'autres mots le terrain je vais faire plein d'autres vidéos là un petit peu prochaine vidéo le baby dragon moi je vous montrer un petit peu encore un moule d'avant de ma conception de moule d'avant voilà et bien bonne bonne fin de soirée bonne et bonne tir bonne tir et je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir regardé et écouter jusqu'au bout voilà vous en apprendre et à chaque fois un peu plus chaque fois que je peux vous amener des informations qui me viennent à l'esprit comme ça des choses un peu essentielles on va dire et qui peut vous apporter quelque chose vous donner envie éventuellement voilà vous passez le cap pour ceux qui est qui hésite de de s'acheter un revolver premier première petite arme voilà moi j'en ai eu plein je vous ai montré des belles armes et j'en ai une là allez juste un petit coup d'oeil je vous la montre je ferai une vidéo sur ça parce que des fois je mets en vente à mais à chaque fois qu'on m'a posé question quoi dessus je réponds pas parce que en fait j'ai envie comme j'ai pas envie de le vendre j'ai pas envie de le vendre mais ça me fait chier et je vous montrer alors là ça c'est un original vous voyez on est en 2018 je vais vous montrer une arme de 1818 deux siècles il a et d'après moi il n'a pas tiré beaucoup ce truc est apparemment qui les fait redémarrer je tirais trois coups avec et j'ai gardé des choses je me demande si avant moi cela qui avait tiré avec ça ça doit dater des années 1800 je vais vous le montrer un coup d'oeil comme ça pour ceux qui aiment les pieds les armes voilà on n'en voit pas la fin voilà ça c'est du français ça saint etienne manufacture royale de saint etienne 1818 voyez ça c'est vrai c'est pas une copie pédersolée qui ressemble à rien vous voyez les répliques pédersolée je crois que ça vaut 1300 euros moi celui là si je le vends je lâche pas 1300 euros quand même un peu plus lui c'est vrai avec les tampons la fleur de lys les tampons des contrôleurs du vrai noyer ça c'est du vrai noyer vous voyez calibre 69 c'est un an enfin voyez là un peu arrondi il n'a pas beaucoup beaucoup servi ce truc et j'ai même même la mort d'achat que j'ai conservé quand j'ai eu ce fusil vous expliquerai comment je l'ai eu il est magnifique et là il n'y a pas de bois fendu c'est le noyer le noyer les beaux et quand quand je l'ai ouvert là vous voyez ça fait un peu comme une peau d'orage dessous il est neuf et il a deux cinq ans il ya même les contrôleurs là donc comme je vois pas bien de près faut prendre la loupe je crois qu'il ya marqué contrôleurs go je fais attention le le bourg le bourg en tout comment ça fait il ya plusieurs noms dessous il ya des des croix et des traits vous voyez pas là dessous là la contre platine il ya il ya des croix des traits c'était le cela qui avait réalisé le bois c'est sa signature et après il ya des numéros de partout partout et j'ai la baïonnette qui va avec par contre j'ai pas la baguette d'origine des baguettes pour des fusils comme ça j'en ai fait plein voilà c'est infanterie à celui-là c'est une infanterie un an neuf voilà ça apparaît je pourrais vous en parler pendant longtemps et même sur son mode de chargement voilà différents modes de chargement c'est un canon lisse est forcément à l'époque c'est un an neuf voilà modifié à neuf 1818 tamponné avec tous les donc ça ça ne franchement autant même des armes à deux trois mille euros 9 que je revends six mois après j'en ai rien à foutre mais autant celui là je sais pas énorme française comme ça c'est bon là vous voyez je me touche avec les mains nues moi j'ai 9 des fois je transpire un peu j'ai un peu les mêmes moites et comme c'est pas des aciers quand même bronzer ni rien là je le prends les mains nues normalement j'ai toujours toujours des chiffons en coton pur et ça le lustre même à mesure je me touche pas normalement même pas avec les mains comme ça donc donc voilà c'est juste pour vous montrer encore une jolie petit fusil français saint etienne manufacture royale je pouvais dire que les ressorts là l'intérieur la noix tout ça c'est neuf j'ai pas il n'a pas d'y tirer beaucoup à ce fusil j'ai pas ils ont rien fait avec il était mis de côté puis voilà enfin oui j'ai la mort d'achat alors ça s'il y en a un qui peut me donner une indication quand je je l'ai eu j'avais cette mort d'achat un papier voilà la mort d'achat c'est ce qui était le silex qui était dessus il n'y avait plus le silex par contraire mais il y avait ça ce papier une mort d'achat de papier alors s'il y en a un qui peut me dire à peu près de de quelle époque ça on utilisait du papier comme ça ça serait bien c'est l'indicateur pour me dire avant moi je suis là qu'a tiré avec de quand ça date mais d'après moi c'est sûrement du d'après moi il n'avait pas tiré depuis une bonne centaine d'années ce truc et est conservé bien sûr à l'abri et vous voyez à part cette petite pelure de ce pot d'or à la unique elle nickel nickel ça ça je sais pas si je me séparerai par contre voilà donc je vais à bientôt pour d'autres vidéos voilà je vous montrerai plein d'autres choses mais là déjà un peu bon mais moi c'est les moules c'est le rechargement voilà moi je suis dans le rechargement voilà et dans ce qui voilà ce qu'il faut pour ce qu'il faut ce qu'il faudrait mais et surtout moi j'aime les voilà les munitions anciennes j'aime les munitions anciennes voilà même à la limite je n'aurai pas d'armes j'aurai que des belles munitions anciennes ça 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 me ferait plaisir déjà voilà bon mais je je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ailleurs je ferai une liste je ferai une liste des vidéos que je vais faire des sujets et il y en a plein 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 après j'oublie voilà et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout c'est gentil au revoir bon